Bonjour ! Dans cette vidéo, on va voir comment faire le premier démarrage sur Windows 11 avec son PC tout neuf. C'est parti ! Générique Là, je suis sur un PC portable, mais sur le PC fixe, ce sera exactement pareil. On va voir les petites étapes quand on démarre son PC pour la première fois sous Windows 11. On va voir qu'il y a des petits choix qu'on peut faire qui peuvent avoir des répercussions plus ou moins importantes. La suite va se passer sur le PC. Ici, je suis sur un PC HP, mais la marque ne fera pas une grande différence. On arrive ici, on fait oui car on le veut en français. On va mettre oui pour la région. Le clavier est-il français ? Oui. Généralement, on n'a qu'un seul clavier, donc on fait ignorer. Ici, il nous pose la fameuse question du « je veux me connecter à Internet ». Comme vous me connaissez, je n'aime pas du tout donner un compte Microsoft à la connexion, car si on met qu'on a Internet, il va forcément vouloir nous connecter avec un compte Microsoft et nous en faire créer un s'il n'y en a pas. En cas de problème de profil pour la réparation, c'est très compliqué. Microsoft va aussi faire de la captation de données pour analyser tout ce que vous prenez sur le Microsoft Store. Ça ne les regarde pas forcément, donc là, je vous conseille vivement de cliquer sur « je n'ai pas Internet ». Quand on n'a pas Internet, on peut continuer avec l'installation limitée. On accepte le contrat de licence. On va mettre le nom de session. Le mot de passe pour le moment, je ne vais pas en mettre. Donc là, premier choix, comme d'habitude, comme sous Windows 10, autorisez Microsoft et les applications à utiliser votre emplacement. Je vous déconseille, ça ne sert à rien. Une fois de plus, on est dans le mouchardage. Donc, localiser mon appareil, je vais mettre « Non » parce qu'il faut un compte Microsoft. Après, honnêtement, s'il est volé, ce n'est pas sûr qu'on puisse le récupérer. Envoyer les données diagnostiques, pareil, on coche toujours en bas. C'est comme ça qu'on donne le moins d'informations à Microsoft. Les expériences, on s'en fiche. Là, c'est si vous voulez de la pub pertinente ou pas, pareil. Là, c'est juste uniquement parce que c'est un produit. Et là, il nous montre notre bureau. Une fois cette opération passée, il nous crée tous les dossiers bureau, documents et ainsi de suite. On pourra tout à fait connecter notre PC. Nous voilà sur notre bureau. Il vient de finaliser l'installation. Comme vous pouvez le voir, on peut tout à fait aller se connecter sur un réseau. Il n'y a aucun souci. Ce que je vous conseille, comme tout PC neuf, c'est déjà de désinstaller la surcouche. Je suis désolé, je passe par les anciens raccourcis. On fait la touche Windows et R, Control. On se retrouve avec le bon vieux panneau. Désinstaller un programme. Et là, vous pouvez désinstaller tout. Généralement, je ne laisse que les pilotes. C'est-à-dire que dans notre cas ici, on va avoir le HP Audio Switch et même le connexion optimiseur. Personnellement, je l'enlève. Tout ce qui est ExpressVPN, Microsoft 365 est gratuit un mois. Après, il va vous demander de payer. Personnellement, je désinstalle tout. Voilà pour cette mise en service de Windows 11. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501